L'armée est déployée dans Bangkok. Aussitôt la loi martiale décrétée, les soldats ont quadrillé la ville, surveillant de près les chemises rouges pro-gouvernementales, mais accueillies avec soulagement par l'opposition qui campe devant le siège du gouvernement. Le Premier ministre par intérim appelle à des législatives le 3 août. Un hommage ému à Camille Lepage. Devant un portrait de la photojournaliste tuée à 26 ans dans une embuscade en Centrafrique, une soixantaine de personnes se sont réunies à l'hôtel de ville de Paris, au moment même où ces obsèques se déroulaient à Angers, ville dont elle était originaire. Le torchon brûle entre Pékin et Washington. La Chine a vivement répliqué à l'inculpation de cinq officiers chinois pour piratage informatique et espionnage économique. Ces accusations sont fabriquées de toutes pièces, selon Pékin, qui au contraire dénoncent les turpitudes américaines en matière d'espionnage. Le nouveau Premier ministre ému. Narendra Modi a laissé échapper quelques larmes dans un rare moment d'émotion devant les parlementaires de son parti nationaliste hindou, les exhortant à servir la nation, sa mère. Il prêtera serment lundi 26 mai. Une pluie de pesticides contre les essaims de criquets. A Madagascar, c'est la méthode choisie par l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture pour éliminer ces insectes qui, par milliards, ravagent les récoltes, notamment de riz, et menacent de malnutrition les paysans. Selon ces utilisateurs, le pesticide n'est dangereux que pour les insectes. Sous-titrage ST' 501